Musique 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 Parlons bien, parlons bien, parlons peu et parlons bien, parlons bien, parlons bien, parlons bien, parlons guinéens, parlons vrai, parlons juste, parlons ce qui est, parlons ce qu'on doit Et restons concrets, restons droits dans nos bottes, soyons des hommes, des vrais, soyons des guinéens, par définition le guinéen est vrai Ça c'est par définition, le guinéen est vrai dans l'histoire, par définition le guinéen est vrai, le guinéen est juste Le guinéen c'est pas quelqu'un à qui on impose des choses par la force Ça ça ne marche pas chez le guinéen, ça marche peut-être chez les autres mais ça ne marche pas chez le guinéen Le guinéen c'est quelqu'un qui se bat pour le droit, pour le juste Le guinéen c'est quelqu'un, c'est à dire à qui on ne peut pas s'imposer par la force Et ça l'histoire le sait, l'histoire le sait Et chaque guinéen individuellement pris, individuellement pris s'il ne l'a pas lu dans les livres, dans son attitude, dans son comportement quelque part Il le sait, il le sait que le guinéen c'est pas quelqu'un à qui on impose les choses par la force Ça ne marche pas, ça ne marche pas, l'histoire ne manque pas, comme je vous le dis à chaque fois, l'histoire est têtue L'histoire est têtue et l'histoire a toujours retenu que le guinéen c'est toujours quelqu'un qui a lutté contre l'oppression Et ça ça n'a pas commencé avec nous, ça n'a pas commencé avec nous, ça a commencé depuis, depuis Le guinéen c'est quelqu'un qui lutte contre l'oppression, qui lutte contre l'oppresseur Comme disait Malcolm X, by any means necessary, par tous les moyens nécessaires Par tous les moyens nécessaires, quand le guinéen il se sent acculé, il se sent agressé, il se défend Par tous les moyens nécessaires, par tous les moyens nécessaires Cette vidéo aujourd'hui, on va la faire en deux, trois plans Déjà d'abord un, déjà d'abord un, j'ai envie de dire à tous les soldats de l'alternance Où que vous soyez, où que vous soyez Dans chaque quartier où vous êtes, de chaque ville De chaque ville, parce que les choses deviennent de plus en plus sérieuses Et plus ça deviendra sérieux, plus ça deviendra dangereux Retenez bien, plus ça deviendra sérieux, plus ça deviendra dangereux A partir de demain, le FNDC a appelé à des marches Le FNDC a appelé à une désobéissance civique Donc à partir de demain, ça va devenir encore très très sérieux Donc ça veut dire que les guinéens, partout où vous êtes Organisez-vous un groupement d'autodéfense Organisez-vous un groupement d'autodéfense Tous les guinéens qui sont en train de militer pour l'alternance Organisez-vous un groupement d'autodéfense N'agressez pas les gens, mais ne laissez personne vous agresser N'agressez pas les gens, mais ne laissez personne vous agresser Parce que vous êtes en train de revendiquer vos droits Parce que vous êtes en train de vous battre pour ce qui doit C'est-à-dire pour ce qui est juste, ce qui est équitable, ce qui est noble Ne laissez personne vous agresser pour ça Ne laissez personne vous tuer pour votre idée Moi je n'ai jamais vu ça Où on agresse des gens, où on frappe des gens pour leur idée, excusez-moi Moi je n'ai jamais vu ça Je n'ai jamais vu ça Où on assassine des gens à cause de leurs idées Moi je n'ai jamais vu ça Donc, toute personne qui va essayer de vous agresser Partout où vous êtes Organisez-vous un groupement d'autodéfense Organisez-vous un groupement d'autodéfense Ensemble, dans chaque quartier De chaque, c'est-à-dire commune De chaque ville C'est-à-dire de chaque préfecture ou sous-préfecture de la Guinée Organisez-vous un groupement d'autodéfense Et défendez-vous C'est dans la constitution, c'est dans la loi guinéenne La légitime défense C'est dans la loi guinéenne Parce qu'à partir de demain, si vous réalisez bien encore le communiqué du FNDC Qui ont appelé, c'est-à-dire à la résistance encore dans la rue Qui ont appelé les gens à manifester pour faire valoir leurs droits Pour faire valoir, c'est-à-dire leur opposition A cette dictature pour faire valoir, c'est-à-dire leur volonté d'alternance C'est écrit dans le communiqué Que la légitime défense, c'est un droit Pour le citoyen guinéen C'est dans la loi C'est dans la loi Si on t'agresse, c'est de ton devoir de te défendre Si on t'agresse, c'est de ton devoir de te défendre Donc toutes les personnes qui sont en train de militer pour ça Dans les quartiers, organisez-vous un groupement d'autodéfense Organisez-vous un groupement d'autodéfense Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué Ils sont en train d'assassiner les leaders du FNDC Comme si c'était des gens des partis politiques Ils sont en train d'arrêter les leaders du FNDC Comme si c'était des leaders de partis politiques Mais organisez-vous dans les quartiers Et faites recours au FNDC pour tout besoin Pour toutes les personnes qui sont en train de se faire blesser Par rapport à cette lutte Pour toutes les personnes qui sont en train de se faire agresser Dans la maison, c'est-à-dire où ils sont Ou dans la rue, physiquement ou verbalement Si vous avez besoin d'un quelconque soutien Adressez-vous au FNDC Nous, on est en train d'essayer de nous organiser Pour venir en soutien Nous, on est en train de nous organiser Pour venir en soutien à tout Tout, c'est-à-dire toutes les personnes Qui sont en train de se battre justement Pour cette alternance-là Qui sont en train de se battre pour faire valoir leurs droits Donc organisez-vous en groupe d'autodéfense Je précise, je répète encore Autodéfense Autodéfense dans les quartiers Organisez-vous Dans les quartiers En groupement d'autodéfense N'agressez personne Mais si on vous agresse Défendez-vous Défendez-vous C'est votre... En fait, ce n'est pas un droit de se défendre C'est un devoir C'est un devoir Quand quelqu'un veut te faire du mal Et que tu te défends Ce n'est pas un droit C'est un devoir Tu te dois de te défendre Tu te dois de te défendre Donc organisez-vous 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 dans les quartiers Organisez-vous dans les maisons Dans les villes Les préfectures Les sous-préfectures Ça ne s'arrête pas à Conakry Ça ne s'arrête pas à Conakry M. Kanté qu'on a tué à Pita On ne l'a pas tué sur l'axe On l'a tué à Pita On l'a tué à Pita Et on l'a tué à Pita Pourquoi ? On l'a tué pour son idée On l'a tué pour son opinion On ne l'a pas tué C'est-à-dire pour une appartenance A un parti ethnique Il a été assassiné A cause de ce qu'il a dans la tête Il a été assassiné A cause de sa pensée De sa pensée C'est-à-dire Aujourd'hui Ce qu'ils sont en train de faire Au fait Ils ne sont même pas en train de De lutter C'est-à-dire contre des gens Qui interagissent Contre leur volonté Diabolique Ils sont en train de tuer des gens Juste parce qu'ils ont pensé Juste parce qu'ils ont pensé C'est-à-dire Aujourd'hui en Guinée Ils sont en train de te reprocher Même ce que tu as dans la tête Ce que tu as dans la tête On est en train de le reprocher Donc organisez-vous Organisez-vous Un groupement d'auto-défense Et défendez-vous les uns les autres Défendez-vous les uns les autres Et toutes les personnes Toutes les personnes Qui vont subir C'est-à-dire Un quelconque mal Par rapport à ça Référez-vous au FNDC Référez-vous au FNDC L'organe de veille L'organe légal Qui est en train de surveiller Même si c'est vrai Que nous au sein du FNDC On aurait dû agir depuis Depuis On aurait dû agir Mais aujourd'hui Le seul recours Que les populations guinéennes ont Référez-vous à ces gens-là Quand on vous agresse dans les quartiers Faites parvenir les informations Au niveau du FNDC Faites parvenir les informations Au niveau du FNDC Ne le faites pas parvenir Au niveau du UFDG Ou bien de l'ANAD Non Ça n'a rien à voir Eux-là Ils n'ont qu'à continuer Leur combat politique Nous nous sommes en train De faire notre combat C'est-à-dire le combat civique Le combat de l'alternance C'est ce que nous sommes en train de faire Le combat de l'alternance C'est ce que nous sommes en train de faire Donc les personnes Dont on est en train de détruire Les magasins Dont on est en train C'est-à-dire De séquestrer Qu'on vient kidnapper Chez eux Et tout Si vous connaissez des gens Ou bien si vous Vous êtes directement Ateint ou affecté Par rapport à ça Référez-vous au FNDC Parce que nous Nous sommes en train De nous organiser Aujourd'hui Avec des guinéens De tous bords Qui sont en train De vouloir soutenir Les personnes Quand on arrête quelqu'un A la gendarmerie aujourd'hui Ou bien à la police Suite à la manifestation Il paraît qu'il faut Un million de franguinéens Pour libérer la personne Il paraît qu'il faut Un million de franguinéens Pour libérer la personne Vous ne pouvez pas Vous dévoiler directement Comme ça En tant que personne Parce que vous savez Qu'ils sont en train Qu'ils sont en train De traquer les gens Mais Répertoriez les gens Si c'est des gens De votre famille Répertoriez les gens Répertoriez les gens Il y a des ONG Qui sont en place Et nous Nous allons soutenir ça Pour qu'on libère Les gens Qui sont en train De se battre Pour leurs droits Les personnes Qui se font blesser Parce qu'ils sont en train De se battre Pour leurs droits Il faut qu'ils aient des soins Et il y a des guinéens Qui sont en train De s'organiser Pour assister ces personnes Les personnes Qui sont en train De perdre leur commerce Ou qui sont en train De perdre leur travail Parce qu'ils ont voulu Défendre leurs droits Nous nous sommes en train De nous organiser Pour venir en assistance A ces personnes là Donc organisez-vous Un groupe d'auto-défense De la manière La plus discrète Que possible Vous saurez Avec qui rentrer en contact Je vous dis Le relais C'est le FNDC Rentrez directement En contact Avec les gens du FNDC Parce que de tous bords Les gens ont envie De soutenir aujourd'hui De tous bords Les gens ont envie De soutenir Mais ça ne peut pas Se faire n'importe comment Ou bien C'est à dire Dans le feuille Usage de faux Nous ne sommes pas Dans ça Donc dans les quartiers Organisez-vous Et défendez-vous Les uns Les autres Parce que ce que vous êtes En train de faire Ne laissez personne Vous faire croire Que ce que vous êtes En train de faire N'est pas juste Ne laissez personne Vous faire croire ça Ce que vous êtes En train de faire C'est exactement Ce que vous devez faire A l'instant T De l'histoire de la Guinée Défendre votre droit Le droit constitutionnel Le droit de vote là C'est ce que le Guinéen Est en train de défendre C'est ce que le Guinéen Est en train de défendre Donc Organisez-vous Dans les quartiers Et veillez les uns Sur les autres N'agressez personne N'agressez personne Mais ne laissez personne Se faire agresser Dans vos quartiers Ne laissez personne Se faire agresser Dans les quartiers Aujourd'hui Ils sont en train De vous faire croire Que non C'est l'armée Guinéen Qui est en train De faire ça Je refuse Moi je refuse De croire Que c'est l'armée Guinéen Qui est en train De faire ça C'est faux C'est faux C'est peut-être Il y a certains militaires Qui sont en train De le faire Mais moi je les appelle La milice De Alpha Condé Ça c'est les bandits De Alpha Condé C'est Alpha Condé C'est malfaiteurs Qui sont en train De faire ça L'armée Guinéenne Ne peut pas faire ça Donc si les gens Ils viennent Ils essaient De vous agresser Organisez-vous En groupe D'autodéfense Défendez-vous Par tous les moyens By any means necessary Comme disait Malcolm X Par tous les moyens Nécessaires Vous devez vous défendre Vous devez vous défendre La légitime défense Ce n'est pas un droit C'est un devoir C'est un devoir Quand quelqu'un Essaye de te faire du mal Et que tu te défends C'est ton devoir De te défendre La première personne Qui peut d'abord T'assister en cas de danger C'est d'abord toi-même Ne te laisse pas faire Ne te laisse pas faire Donc dans vos quartiers Dans vos quartiers Que ce soit sur Konakry Que ce soit à Cancan Que ce soit à Zérékouré Que ce soit partout Où il y a des personnes Qui sont en train de lutter Pour cette alternance Partout où il y a Ces personnes Qui sont en train de lutter Pour faire valoir Leurs droits constitutionnels De base Organisez-vous Un groupement D'autodéfense Déterminez des leaders De la manière La plus discrète Que possible Et essayez de rentrer En contact Avec l'organe Que je vous ai dit Le FNDC Pour besoin Si jamais Il y a un besoin D'assistance Pour que besoin C'est à dire Si jamais Il y a des arrestations Arbitraires Il y a des avocats Qui sont au service Du FNDC Qui sont en train De se battre Pour libérer des gens Aujourd'hui Il y a des Guinéens Qui ont envie De venir en soutien Aux personnes C'est à dire Qui sont en train De se faire blesser Ou qui sont en train De se faire tuer Ou qui sont en train De perdre C'est à dire Leur commerce Ou qui sont en train De perdre C'est à dire Leur business direct Juste parce qu'ils sont En train de revendiquer Leur droit constitutionnel De base Organisez-vous Dans chaque quartier Dans chaque secteur De chaque commune De chaque sous-préfecture De chaque préfecture Organisez-vous Un groupement d'autodéfense Et défendez-vous Les uns les autres Les uns les autres C'est très très important C'est très très important Organisez-vous Autodéfense Je dis bien Autodéfense Je répète encore Organisez-vous Un groupe d'autodéfense Défendez-vous Et défendez-vous Voisins Organisez-vous Organisez-vous Ne les laissez plus Les gens qui sont En train de rentrer Dans les quartiers Pour brigander C'est à dire Pour violer les femmes Pour assassiner des bébés Pour tuer des paisibles citoyens Juste parce qu'ils sont En train de manifester Ce n'est pas l'armée guinéenne Ce n'est pas l'armée guinéenne C'est la milice De Alpha Condé Et ses malfaiteurs Il y en a parmi eux Qui ont des numéros matricules Mais ce ne sont pas des militaires Parce qu'ils ne sont pas Dignes de ça Ce ne sont pas des gendarmes Ce ne sont pas des policiers Ils ne sont pas dignes de ça C'est juste des bandits A la solde Des bandits chefs Qui sont en train de faire ça Accompagnés par certains civils Donc ne vous laissez pas faire Ne vous laissez pas intimider Ne vous laissez pas intimider Organisez-vous Organisez-vous Quand ils rentrent dans vos quartiers Quand ils rentrent dans vos quartiers Pour essayer de faire ça Quand ils s'en prennent A votre voisin Ils ne viennent jamais par groupe De 100 ou de 200 C'est impossible C'est impossible Ils n'arrivent jamais à 200 Dans un quartier C'est impossible Au grand maximum Au grand maximum Ils sont 12 ou 16 Quand ils rentrent dans un secteur Au grand maximum Ils sont 12 ou 16 Dans ce secteur Il y a des milliers De Guénéens qui habitent Ne laissez pas Votre voisin vivre seul C'est-à-dire La barbarie de ces gens-là Donc organisez-vous Organisez-vous Et défendez-vous Les uns les autres Les uns les autres Et au besoin Au besoin N'essayez pas de rentrer en contact Avec un quelconque parti politique Rentrez en contact Avec le FNDC Directement Parce qu'il y a des gens Qui sont en train de s'organiser Aujourd'hui pour venir En aide à toutes les personnes Qui sont en train de se battre Pour le droit en Guinée Il n'y a plus de place pour la peur Il n'y a plus de place pour la peur Il n'y en a plus Il n'y en a plus Donc organisez-vous Organisez-vous dans les quartiers Et ne vous laissez plus faire Et ne vous laissez pas intimider Ou agresser S'ils viennent Défendez-vous N'agressez personne N'agressez personne Continuez de manifester Votre mécontentement Continuez de manifester Votre colère Continuez d'exprimer encore C'est-à-dire votre besoin C'est-à-dire Qu'on respecte Votre droit constitutionnel Continuez de le manifester Et si jamais on vous agresse Défendez-vous La légitime défense Ce n'est pas un droit C'est un devoir C'est un devoir Quand on t'agresse Tu te dois de te défendre C'est un devoir C'est un devoir Ne les laissez pas Vous blaguer avec les mots La légitime défense C'est-à-dire Ce n'est pas un devoir Quand quelqu'un t'agresse Si tu marches dans la rue Tout de suite Politique mis de côté Quelqu'un te gifle Tu vas le gifler Donc organisez-vous Un groupement d'autodéfense Dans les quartiers Je répète encore Autodéfense Autodéfense Vous savez qu'ils viennent Dans les quartiers Dans la nuit Déjà dans la journée Il faut s'organiser Pour pouvoir se défendre Quand ils vont venir la nuit C'est ça C'est simple C'est simple C'est simple C'est aussi simple que ça Ça c'est un Après Le deuxième niveau Que j'ai envie De vous dire aujourd'hui Je pense quand même Qu'on a tous vu Tu vois Que le visage De l'alternance Parce que Moi pour moi C'est l'oudalin Ce n'est pas l'alternance Pour moi C'est l'oudalin Il ne représente pas l'alternance Pour moi c'est l'oudalin Ce n'est que le visage De l'alternance Ce n'est que la personne Qui est partie Au nom de toute la Guinée Et qui a tapé Alpha Condé dans les urnes Parce qu'il dit Avoir les preuves Qu'il a tapé Alpha Condé dans les urnes Donc Ce que je veux dire Au fait Aujourd'hui Aujourd'hui Quand cette personne Se lève jusqu'à Il essaie de braver Les autorités Arrêtez de tenir encore Les éléments De langage C'est à dire De l'adversaire Les personnes Qui sont en train De vous dire Que non Celui doit sortir Non celui doit se mettre devant Non celui doit venir faire ci Non celui doit faire des live facebook Non celui doit faire ça Celui doit faire ça Si il m'entend Si jamais il m'entend Moi je lui dis Il n'a pas à faire ça Il n'a pas à faire ça Celui-là Il est en train de mener La bataille politique Pour l'alternance La bataille civile Et civique là C'est à nous de la mener Parce que l'alternance là C'est d'abord pour nous C'est d'abord pour nous C'est d'abord pour nous Et les personnes Qui sont en train de s'attendre A ce qu'ils fassent une vidéo Je ne sais pas pour dire Venez me libérer Je suis séquestré Quelqu'un qui aspire A diriger une nation On ne doit pas parler comme ça Si jamais il m'entend Si jamais il m'entend Si jamais il m'entend Je lui dis moi Je t'interdis de faire ça Je t'interdis de faire ça Tu ne peux pas appeler les gens A venir affronter C'est à dire Je ne sais pas Des vailloux A la solde d'Alpha Kondé Il n'a pas à faire ça Il n'a pas à faire ça Après il ne faut pas oublier Alpha Kondé Il n'est jamais resté en Guinée Pour contredire une élection Jamais de la vie Il n'est resté en Guinée Pour contredire une élection Pourtant il est opposant Depuis ses coutouris Depuis ses coutouris Quand les gens vont dire Non mais il peut Il peut casser le portail Non il peut grimper le mur Non il peut C'est Alpha Kondé Qui sait faire ça Mais en général Alpha Kondé Quand il fait ça Ce n'est pas pour dire aux gens Venez m'aider C'est pour aller se réfugier Dans une ambassade C'est ça qui est la vérité C'est ça qui est la vérité Si vous ne connaissez pas L'histoire de la Guinée Tu comprends ? Allez plutôt chercher à savoir Pourquoi est-ce que Le Lynx a toujours appelé Alpha Kondé Alpha grimpeur Allez chercher à savoir ça Ça c'est un Après Alassane Ouattara En Côte d'Ivoire Quand il menait C'est-à-dire Tout son besoin de transition Quelqu'un qu'aujourd'hui C'est-à-dire lui aussi Je le déteste Tout comme je suis en train De détester Alpha Kondé Comme ça là Parce que lui aussi Il est en train d'être Dans les mêmes conneries Les gens se sont battus Les gens c'est-à-dire Sont morts Pour que toi On accède à une alternance Et puis toi tu viens Et puis tu essaies de piétiner ça Les Ivoiriens Faites votre combat aussi Faites votre combat Tu vois Mais quand il menait ça là Mon frère Il était au Golfe L'hôtel du Golfe Fermé dedans Il n'est pas sorti dans la rue C'est pas lui qui a fait ça C'est pas lui qui a fait ça C'est pas lui qui a fait ça Donc Si maintenant Vous vous savez Que pour l'alternance là Vous êtes en train de vous battre Pour ces loups d'alien Arrêtez de vous battre Ça veut dire Que vous êtes en train de vous battre Pour les mauvaises raisons Si vous savez Que vous êtes en train de vous battre Pour ces loups d'alien Arrêtez de vous battre C'est que vous êtes en train De vous battre Pour les mauvaises raisons Mais si vous savez Que vous êtes en train de vous battre pour l'alternance. Pour l'alternance. Si vous savez que vous êtes en train de vous battre pour l'alternance. Parce que si jamais cette alternance-là, elle est obtenue, peut-être que le visage qu'on verra de l'alternance, ça sera Céludalin. Mais nous tous qui avons envie que la Guinée soit une et indivisible, il sera encore... Il nous verra encore devant lui. Tac ! Pour dire, oh, nougat, oh. Nous, on n'a plus le temps pour les conneries là. Tu vas nous unir, tu vas nous servir. Tu vas être au service du peuple. C'est pas le contraire. Et plus personne ne va nous intimider ici. La justice, on va la réclamer, on va la voir. On va la voir. Donc aujourd'hui, n'attendez pas, c'est-à-dire des directives de l'UFDG pour agir. Vous n'êtes pas en train de faire ça pour l'UFDG. Vous êtes en train de le faire pour l'alternance. Vous êtes en train de le faire pour lui-même. C'est-à-dire pour vous-même. Arrêtez d'attendre, c'est-à-dire des directives de Céludalin. Vous n'êtes pas en train de faire ça pour Céludalin. A moins que vous soyez militant de l'UFDG. Si vous êtes militant de l'UFDG, asseyez-vous chez vous et attendez que Céludalin parte. Quand il va parler, il va vous dire quoi faire. Vous allez faire ça. Il va vous dire quoi faire et vous allez faire ça. Mais si vous savez que vous êtes en train de faire ça pour l'alternance, faites ce que vous êtes en train de faire. Faites ce que vous pouvez faire pour qu'on obtienne l'alternance. Parce que nous sommes en train de nous battre contre des bandits. C'est des bandits, des malfaiteurs, associations de malfaiteurs. C'est des vailloux. Nous sommes en train de nous battre contre des vailloux. Donc arrêtez de rentrer, c'est-à-dire dans leur élément de langage. Aujourd'hui, c'est eux seulement qui ont accès à Internet. Donc c'est eux qui sont en train de mettre des trucs sur les réseaux sociaux. Et puis les gens, ils relaient tout bêtement quoi au fait. On reprend ce qu'ils disent. On reprend ce qu'ils disent. C'est-à-dire toi, tu ton adversaire dit, ah non, mais tu sais, l'autre là, ce qu'il est en train de faire là, c'est pas juste. Et puis toi, ah mais c'est vrai, ce qu'il est en train de faire là, c'est pas juste. Mais tu dis exactement ce qu'il a envie que tu dises. Alors que c'est ton adversaire qui t'a mis ça dans la bouche. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc si vous savez que vous êtes en train de vous battre pour l'UFDG ou bien que vous êtes en train de vous battre pour Célou Dalin, continuez de parler là-bas pour Célou Dalin. Mais si vous savez que vous êtes en train de vous battre pour la Guinée et pour l'alternance, n'attendez pas Célou Dalin. Célou Dalin, il a dit qu'il a gagné les élections. Il est allé dans les urnes. Il a tapé Alpha Condé. C'est ce qu'il a dit. Et il dit qu'il a les preuves. Il dit qu'il a les preuves. Et qu'aujourd'hui, il fait recours à la cour constitutionnelle. La bataille politique, ça lui appartient. Ça, c'est à lui que ça appartient. Lui, Séni, Cour constitutionnelle, Alpha Condé, ils n'ont qu'à discuter là-bas. Nous, on sait qu'on a voté pour l'alternance. On se doit de défendre nos voix. On se doit de défendre nos voix. Et on se doit de faire valoir le droit partout où il y a besoin. And by any means necessary. Par tous les moyens nécessaires. Par tous les moyens nécessaires. Donc arrêtez, c'est-à-dire de tomber dans le piège de la dictature là. Ne tombez pas dans le piège de la dictature là. Ça, c'était le deuxième point. Donc arrêtez. Oubliez Célou Dalin dans ce combat-là. Oubliez-le. Lui là, il n'a qu'à régler ses problèmes là-bas avec, c'est-à-dire Alpha Condé et avec la Cour constitutionnelle. J'ai voté. Je sais que j'ai voté contre Alpha Condé. Et à ce que j'ai vu là, pendant la campagne, les personnes qui étaient dehors, pendant que, c'est-à-dire quand le mec, il a dit qu'il a gagné les élections, je sais, c'est-à-dire combien de personnes étaient contentes. Et quand l'autre là, s'assainit à lui, dit qu'il a gagné les élections, je vois aussi dans la réaction et dans le comportement du Guinéen. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Si celui d'Alain était en train de dire faux sur ce qu'il était en train de dire là, la Guinée ne serait pas dans l'état actuel, c'est-à-dire où on est là. Où on est là ? Il ne suffit pas juste d'aller à des élections pour dire j'ai gagné à des élections pour que les gens te suivent comme si c'était des cabris, comme dit Alpha Condé. Les gens ne vont pas faire ça. Si les gens, ils sont en train de faire ça, c'est parce que ils sont en train de réclamer leurs droits. Pourquoi c'est pas Sidibé qui a dit que non, lui, il a battu Alpha Condé dans les urnes ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Donc, ne tombez pas dans leur piège et dans leur élément de langage là. C'est des faux débats ce qu'ils font là. C'est des faux débats. Donc restez concentrés. Et c'est-à-dire tous les soldats de l'alternance, toutes les personnes qui sont en train de se battre pour obtenir une alternance en Guinée, organisez-vous. Organisez-vous. Un groupement d'autodéfense. Un groupement d'autodéfense. Dans les secteurs, dans les quartiers, dans les maisons, organisez-vous et ne vous laissez plus agresser. N'agressez personne, mais ne vous laissez plus agresser. Si quelqu'un vient vous agresser, défendez-vous. C'est un devoir. Ce n'est pas un droit. La légitime défense, ce n'est pas un droit. C'est un devoir. Quand quelqu'un essaie de te faire du mal, c'est de ton devoir de te défendre. Et quand on fait du mal à quelqu'un, devant toi, et que tu ne l'aides pas, c'est un crime. Ça s'appelle non-assistance à personne en danger. C'est ça. C'est ça. On fait du mal à quelqu'un devant toi. Et tu ne l'aides pas. Tu ne l'aides pas. Tu n'empêches pas le mal de se faire. C'est que tu es complice du mal qui est en train de se faire. Donc, dans les secteurs, dans les quartiers, organisez-vous. Un groupement d'autodéfense. Et défendez-vous. N'agressez personne. Mais si on vient vous agresser, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Et aujourd'hui, les Guinéens, comprenez une chose. Comme j'ai l'habitude de vous dire dans ces vidéos-là, on va encore donner le temps en Afrique. On va encore donner le temps en Afrique. Cette histoire de communauté internationale, CDAO, ONU, Nations Unies, oubliez ça. Oubliez ça. Oubliez ça. Quand vous parlez aujourd'hui de communauté, c'est-à-dire, par exemple, quand vous parlez de la CDAO aujourd'hui, quand vous parlez de la CDAO, comprenez le B à bas. La CDAO, c'est-à-dire, il y a la CDAO des présidents et il y a la CDAO administratif. Les présidents, là. L'administration de la CDAO ne peut pas influer sur eux. Et l'administration de la CDAO, là, les présidents ne peuvent pas influer sur eux. Au niveau de la CDAO, là, n'oubliez pas, la Guinée fait partie de la CDAO. En Guinée, il y a un président qui essaie d'avoir un troisième mandat par tous les moyens nécessaires. En Côte d'Ivoire, il y a un président qui essaie d'avoir un troisième mandat par tous les moyens nécessaires. Et ainsi de suite dans les autres pays. Vous pensez que quand il s'asseye à la CDAO, là, il parle là. Qui va soutenir qui ? Qui va soutenir qui ? Et au niveau, c'est-à-dire, de la CDAO, là, de l'administration de la CDAO, la plupart des personnes qui sont parachitées là-bas, ce sont des personnes qui ont été parachitées par des businessmen de différents pays, là. Comme le monsieur Beyanzin, je vous disais la dernière fois, là, qui est venu en Guinée, là, que lui, c'est un observateur. Je vous ai dit, cherchez l'information, les gars, cherchez l'information. N'attendez pas l'information. Allez la chercher. Ce monsieur-là, cherchez à savoir au Bénin. Au Bénin. C'est qui son boss ? C'est qui son boss ? Le boss de ce monsieur-là, c'est celui qui a... C'est-à-dire, il fait partie des personnes qui fournissent le carburant en Guinée. Vous pensez que lui, là, quand son boss va lui dire, va en Guinée en tant qu'observateur, et dit qu'Alfa Condé a gagné parce que c'est lui qui me donne le carburant, qui me donne le contrat sur le carburant en Guinée, vous pensez qu'il va venir valider des résultats contraires à ça ? C'est des opportunistes, c'est des bandits, c'est une association de malfaiteurs. C'est une association de malfaiteurs. C'est ça qui est la vérité. Tu comprends ? Donc, arrêtez de vous laisser avoir dans des... c'est-à-dire dans des... dans les éléments de langage du bandit. Le bandit, c'est pas lui qui doit nous dicter comment on doit se comporter. C'est pas lui qui doit nous dicter comment on doit se comporter. Tu comprends ? C'est ça. Et ce combat-là, comme je vous le dis, c'est pas le combat de Céludalin. Si quelqu'un est en train de faire ça pour Céludalin Wallaï, il faut arrêter. C'est que tu perds ton temps. Tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton temps. Parce que si jamais on obtient l'alternance et que Céludalin arrive au pouvoir, ça veut dire que nous, quand on va se lever pour être en face de lui, pour faire valoir le droit, quand on va réclamer c'est-à-dire la justice et tout ça, toi tu vas dire ah non mais toi, c'est toi tu avais fait ça, tu avais fait ça, alors que tu es en train de te tromper. Non, nous on ne fait pas ça pour un parti politique. Nous, nous sommes en train de faire ça pour la Guinée. On est en train de faire ça pour le juste et pour le légal. Oubliez Céludalin. Où on est aujourd'hui ? Céludalin, il a plus besoin de nous que nous, nous avons besoin de lui. Lui, il a fait sa part. Il a fait sa part. Il a fait sa part. Quand Al-Fakoundé a essayé de changer une constitution, il est allé dans tous les organes, il a manifesté, il est sorti, il a fait sortir ses militants pour manifester, pour dire non, on ne doit pas changer la constitution. Le mec a quand même changé la constitution. Le mec est quand même allé à des législatives. Des députés de son parti ont perdu leur siège parce qu'il a dit qu'il n'y va pas. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Rien du tout. Il ne s'est absolument rien du tout passé. Le monsieur, il part à des élections présidentielles. Maintenant, le gars, il dit OK, bon, tu sais quoi, je vais aller battre le gars là dans les urnes parce que je n'arrive peut-être pas à le battre dans la rue vu qu'il a l'armée de son côté. Il est allé, il l'a battu dans les urnes et il dit qu'il a les preuves qu'il a battu dans les urnes. Donc, oubliez-le. Laissez-le mener la bataille politique. Ça, c'est entre lui, Alpha Condé, la Cour constitutionnelle. Maintenant, ce que nous, nous devons faire en tant que soldats de l'alternance, c'est de faire valoir le droit. C'est de faire valoir le droit. C'est-à-dire les gars qui sont à la Cour constitutionnelle qui sont en train de recevoir les résultats de la CENI où il y a même des gens qui ont déjà démissionné, c'est-à-dire qui démentissent déjà les résultats donnés par la CENI. Quand vous comparez les résultats de la CENI avec les résultats, c'est-à-dire la synergie des médias guinéens, vous vous rendez compte qu'il y a quelque part où ça déconne. Où ça déconne. Ça déconne. Le combat civil, là, le combat civique, c'est à nous de le mener. Le combat politique, là, on laisse entre les politiciens, mais le combat civique, c'est à nous de le mener. C'est à nous de le mener. Donc, dans les quartiers, organisez-vous en groupement d'auto-défense et défendez-vous les uns les autres. Défendez-vous les uns les autres. Et encore une fois, ils ont arrêté ça, nous. Founi Kemengui était en prison déjà. Je vous ai dit, ils peuvent tuer le combattant, ils ne tueront pas le combat. Ils ne tueront pas le combat. Ils ne tueront pas le combat. L'alternance, c'est toi. L'alternance, c'est moi. La Guinée, c'est toi. La Guinée, c'est moi. Donc, demain, tout le monde répond encore à l'appel du FNDC. On va se battre jusqu'à l'obtention de cette alternance-là. Parce que le mec, il a perdu. Il a perdu partout. Sortir les gens dans la rue, il y a quelqu'un qui a sorti plus que lui. Aller aux urnes, il y a quelqu'un qui a fait plus que lui, qu'il a tapé dans les urnes. C'est quoi son dernier recours ? Sortir l'armée contre sa propre population ? Ça, c'est un dirigeant, ça. Ça, c'est un président. Ça, c'est un président. Que tu sois Peul, que tu sois Malinqui, que tu sois Forestier, que tu sois Soussou, que tu sois Gerzé, Thomas, Baga. Ça, c'est un président, ça. Quelqu'un qui tire sur sa population pour rester au pouvoir, ça, c'est un président, ça. Ça, c'est un président, ça. Et toi, tu soutiens ça. Tu soutiens ça. C'est que tu es un complice. Tu es complice de tous les assassinats qu'ils sont en train d'avoir. Donc, wake up et organisez-vous. Je vous ai dit, la légitime défense, ce n'est pas un droit, c'est un devoir. Et comme je vous l'ai dit, en fait, la loi, on écrit ça avec des chiffres et des lettres. Si tu ne sais pas les lire, elles ne te respectent pas. C'est ça. La loi, ça s'écrit avec des chiffres et des lettres. Si tu ne sais pas les lire, elles ne te respectent pas. Si tu ne sais pas les lire, elles t'assassinent. Parce que ceux qui savent les lire vont les retourner contre toi. C'est ça qui est la vérité. Donc, wake up. Wake up. Wake up. Où on est aujourd'hui, là où vous êtes en train de me parler, c'est-à-dire Black Lives Matter, ou bien c'est rentré comme ça, c'est sorti comme ça. Hé, Guinée est un Lives Matter. La vie du Guinée est un conte aussi. Mais aujourd'hui, c'est juste que le Guinéen, il a compris que c'est-à-dire sa vie passe forcément par son avis. C'est ça. Tu comprends ? Pour défendre ma vie, là, je vais m'exprimer. Je vais m'exprimer. Hier, je vous ai fait un poste pour Abraham Lincoln à son investiture. Revoyez encore sur la page. Je vous le disais. Yeah ! Normalement, en Guinée, c'était censé être pacifique. On était censé le faire chaque 5 ans. On dit, le gouvernement là, hé, le président là, et le gouvernement là, ça ne me convient pas. C'est bon, je vois quelqu'un d'autre. Après, je continue, je reste dans le quartier, je fais mes bails, je fais mon travail tranquille. Je dis, bon, en tout cas, le gouvernement là, il a eu 5 ans pour me convaincre, il ne m'a pas convaincu. Il bouge. Vous comprenez ? C'est ça qui est la vérité. Mais en Guinée, aujourd'hui, c'est devenu, on te tue pour ton idée, on te tue pour ta contradiction, et vous, vous êtes assis, donc organisez-vous les uns les autres. Organisez-vous, organisez-vous dans les quartiers, comme je vous ai dit, faites recours au FNDC. Et répondez tous massivement demain à l'appel du FNDC. À l'appel du FNDC. Et il faut même arrêter d'appeler ça un appel contre le troisième mandat. Non, ce n'est plus contre. Maintenant là, c'est un appel pour l'alternance. C'est un appel pour l'alternance. Ce n'est plus une question de troisième mandat ou bien non. Maintenant là, c'est l'alternance. C'est ça. C'est ça. Alpha Condé, il n'a qu'à appeler son affaire de mandat comme il veut. Premier mandat de la quatrième réplique, troisième mandat, on s'en fout. Il va bouger. Il a joué, il a perdu. Qu'il bouge. Qu'il bouge. Qu'il bouge. C'est ça qui est la vérité. Donc tous et toutes, organisez-vous, comme je vous ai dit. Organisez-vous. Organisez-vous. Et n'oubliez pas que la légitime défense, je le répète encore une fois, la légitime défense, ce n'est pas un droit, c'est un devoir. Et les gens qui sont en train de rentrer dans les quartiers là pour agresser les gens, arrêtez de les appeler l'armée guinéenne. Ce n'est pas l'armée guinéenne, c'est des bandits. C'est des bandits à la solde d'un bandit-chef qui sont en train de faire ça. C'est ça. Et la dernière précision que je voulais faire, tous les Guinéens, je ne parle même pas de ceux qui sont en Europe ou bien de ceux qui sont en Amérique, les Guinéens de la sous-région, les Guinéens de l'Afrique de l'Ouest là, peut-être qu'aller à l'ambassade manifester, peut-être que ce n'est pas en train de payer. Tous les Guinéens, tous les Guinéens, les gars, prenez cinq jours, prenez cinq jours de vacances dans vos activités. Dans chaque pays où vous êtes, les Guinéens du Mali, les Guinéens de la Sierra Leone, les Guinéens du Libéria, les Guinéens de la Côte d'Ivoire, les Guinéens du Sénégal, les Guinéens de la Guinée-Bissau, prenez cinq jours de vacances, fermez toutes vos activités pendant cinq jours quand les personnes, les populations de ces pays là vont vous demander pourquoi vous ne travaillez pas. Dites-leur, je ne travaille pas parce qu'on est en train de tuer des gens chez moi. Je répète encore, les Guinéens de la sous-région, les Guinéens des pays limitrophes là, oublions la CEDEAO, oublions l'Union africaine, oublions l'ONU, oublions les présidents de ces pays là, oublions tout le monde, faisons ça entre Guinéens. Les Guinéens des pays limitrophes, les Guinéens des pays limitrophes, n'allez pas manifester à l'ambassade. interrompez vos activités pendant cinq jours, fermez vos activités, fermez. L'argent que vous allez perdre les cinq jours là, ça ne va pas vous tuer. Ça ne va pas vous tuer. Les gens sont en train de mourir chez vous. Ça ne va pas vous tuer. Mali, Sénégal, Guinée-Bissau, Sierra Leone, Libéria, les Guinéens qui sont là, interrompez vos activités pendant cinq jours. Cinq jours. Je n'ai pas dit une semaine, cinq jours, c'est-à-dire lundi, à partir de demain, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, vous fermez pendant cinq jours. Quand les populations de ces pays là vont dire, si c'est au Sénégal, si c'est une boutique que tu as, quand ils vont dire pourquoi tu ne vends pas, tu vas dire je ne vends pas parce qu'on est en train de tuer les gens chez moi. Si c'est au Mali, tu es ailleurs, on va te dire pourquoi tu ne coues pas, tu vas dire je ne coues pas parce qu'on est en train de tuer les gens chez moi. Relayez l'information, vous aussi, c'est ce que vous pouvez faire, participez à la lutte, c'est ça qui est la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada